Maintenant, on va aller parler avec le député Franz Benjamin, député de Viau. On parle souvent des fusillades qui causent beaucoup d'inquiétudes à Montréal. Il y en a de plus en plus. Il y a de plus en plus de balles qui sont tirées. Il y a de plus en plus d'armes qui parviennent dans les mains de jeunes criminels à Montréal. Tout ça cause un sentiment d'insécurité. M. Benjamin, bonjour. Bonjour, M. Lagacé. M. Benjamin, vous êtes député de Viau. Juste pour nous situer, Viau, ça couvre quel quartier à Montréal? En fait, Viau, c'est tout simplement le grand quartier Saint-Michel. Donc, c'est vraiment le quartier Saint-Michel, Viau. OK. Tantôt, je disais une dépêche de la presse et vous avez témoigné d'une fusillade qui s'est déroulée très près de chez vous. Racontez-nous les circonstances de tout ça. Ça s'est passé il y a quelques semaines. Écoutez, il y a quelques semaines, alors que j'étais à l'extérieur de la maison, donc j'ai reçu un appel de ma fille qui est en panique pour me dire qu'il venait d'avoir une fusillade non loin de chez nous. Vous savez, quand les ados vous disent non loin de chez nous, est-ce que c'est à trois coins de rue? Quand elle m'a dit non, c'est vraiment non loin de chez nous, c'est-à-dire à côté de chez nous. Je dis la voisine, mais écoute, la voisine, la voisine qui est juste à côté. Donc, c'est vraiment deux maisons. C'est vraiment à deux maisons de chez moi. Évidemment, c'est sûr qu'elle était très inquiète, qu'elle avait peur. Elle m'a informé que déjà le quartier est encerclé, le secteur est encerclé par la police. Et ça, j'ai accepté de parler de cette situation qui me touche personnellement, mais au cours des derniers mois, M. Laguerre, c'est le nombre de fois quand je me promène dans Saint-Michel, par exemple, le nombre de fois qu'il y a des aînés, des parents qui me disent, écoute, Fran, ça n'a comme plus d'allure, c'est ce qui se passe. Et je parle de Saint-Michel, je vois plus très bien parler de Laval, de Longueuil, de la Montérégie, de l'Outaouais, de l'Esprit. La semaine dernière, il y a eu des coups de feu à Sherbrooke. Donc, c'est vraiment un enjeu généralisé qui commande un leadership et une vision claire sur cet enjeu-là. Est-ce que vous avez le sentiment qu'à Québec, on saisit l'ampleur de la situation, la gravité de la situation? Je n'ai pas cette impression-là. Je n'ai pas cette impression-là pour la simple et bonne raison. Vous savez, ça fait déjà plusieurs semaines. J'ai un collègue, le député de Vimon, Jean Roussel, porte-parole en matière de sécurité publique, qui avait, depuis plusieurs mois, sonné l'alarme et avait demandé, et pas plus tard que le 2 septembre dernier, il a encore réitéré cette demande à la ministre de la Sécurité publique pour lui dire qu'il est grand temps que tous les corps policiers, que la ministre, que le milieu communautaire, s'assoient ensemble et parlent de priorité et parlent d'action parce qu'il y a un péril dans la demeure. Mais vous voyez, aujourd'hui, et la semaine dernière encore, la situation des ministères de police est sortie pour nous parler de manque de vision claire de la part de Québec. Et aujourd'hui, ce que la ministre nous dit, il y a quelque chose qui s'en vient. Mais il y a quelque chose qui s'en vient pendant ce temps, que je sois à Montréal, à Laval, à Longueuil, il y a des problématiques qui commandent. Ce n'est pas normal, M. Lagacé, qu'un aîné, qu'un résident de Saint-Michel me dise « Franz, écoute, moi, le soir, je ne sors plus. » Que des parents me disent « Écoutez, j'ose même pas aller au parc. » Ça, on vous dit ça, M. Benjamin, comme député de la place dans Viau, les gens vous disent « J'ai peur. » Absolument, tout à fait. Les gens ont peur. Les gens ont peur. Et ça, le sentiment de sécurité, je veux bien que Montréal soit une ville sécuritaire, mais le sentiment de sécurité des Montréalaises, des Montréalais, de beaucoup de gens, et pas seulement de Montréal, a été fortement ébranlé par tout ce qui se passe. Et là, on parle des mesures. Je vais vous donner un exemple. Dans Saint-Michel, il y a un organisme, il y a deux organismes. Le Forum jeunesse de Saint-Michel, les monarques de Saint-Michel. Les monarques de Saint-Michel existent depuis une vingtaine d'années. C'est un organisme qui travaille sur la prévention et à la criminalité des jeunes par le support. Mais vous savez quoi? Les monarques de Saint-Michel, ils n'ont même pas 40 000 piastres par année pour faire leur activité, pour soutenir les jeunes. Mais vous touchez à quelque chose d'important, M. Benjamin, parce qu'à chaque fois que je parle de ça, j'essaie de souligner que c'est parfait la police. Il va falloir leur donner plus de moyens, plus d'effectifs. Mais il faut investir dans ces quartiers-là. Quand vous me dites ça, qu'un organisme qui aide les jeunes à ne pas tomber dans la spirale du crime a de la misère à arriver, ça met vraiment en furie. Ben oui, absolument. Moi, je les ai rencontrés, les divisions des monarques de Saint-Michel, pas plus tard que la semaine dernière, pour échanger avec eux. Ils ont deux grands enjeux. Et ils disent, Franck, écoute, nous, comme intervenants, on est prêts à agir. On connaît le terrain, on a les ressources, mais on a besoin qu'on nous facilite l'accès au plateau sportif. On a besoin de ressources silencieuses. Nos intervenants, on ne peut pas demander à tout le monde de faire du bénévolat. Donc, les monarques de Saint-Michel, ils donnent des résultats. Et je vais prendre l'exemple de Saint-Michel. Je parle du Fort Mujenès de Saint-Michel aussi, qui fait beaucoup d'actions de sensibilisation, de prévention, mais ils sont à court de ressources, ces organismes-là. Je peux parler de Rivière-des-Prairies, que je connais aussi très bien, Montréal-Nord, que je connais très bien aussi, un peu partout. Et si je débordais du cadre montréalais, c'est la même réalité à Laval, à Longueuil, en Montérégie aussi. Les organismes sont à court de ressources, n'ont pas de ressources pour faire de la prévention. Et j'entends la ministre aujourd'hui, en chambre, qui nous a dit, écoutez, on va avoir un plan où il y aura de la répression à Montréal et de la prévention de les autres régions. Mais ce que Montréal a besoin, bien sûr, c'est le travail policier, mais c'est aussi de la prévention. On ne peut pas arriver à Montréal et dire, écoutez, on va faire de la répression et pas de prévention. Les deux vont de pair, on s'entend, et vous faites bien de le dire. Je veux vous entendre sur un autre truc en terminant. Chaque fois que je parle de ces enjeux-là de fusillade, que ce soit ici, à ce micro, ou dans la presse, il y a des gens qui m'écrivent, souvent des militants, quelques professeurs d'université, qui ne sont pas contents qu'on parle de ça, qui trouvent que ça ne fera que contribuer à stigmatiser les jeunes racisés, que le problème n'est pas si grave que ça. Qu'est-ce que vous répondez? Écoutez, vous savez, la responsabilité, moi, quand j'ai déjà été un élu municipal, et là, actuellement, je représente les gens de Vio, ma première responsabilité, c'est de veiller à la santé, à la sécurité de mes commettants et de mes commettantes, et aussi de l'ensemble des Québécoises et des Québécoises. Aujourd'hui, ce à quoi on fait face, il faut éviter, évidemment, il faut poser le bon diagnostic, il faut éviter la stigmatisation, mais cependant, pour poser le bon diagnostic, il faut pouvoir parler de cet enjeu-là. C'est important. C'est important. On ne peut pas faire cette économie de la discussion, cette économie de la conversation, et surtout, cette économie des actions à prendre. Moi, je suis de ceux qui disent, écoutez, un peu partout au Québec, l'enjeu des fusillades, c'est un enjeu complexe, c'est vrai, c'est un enjeu qui commande, qui a une réponse, évidemment, qui a des actions policières, mais qui a aussi, surtout, beaucoup de prévention. Et pour ce faire, il faut travailler avec tous les acteurs, tous les acteurs communautaires, incluant les organismes issus des milieux, des minorités racisées. M. Benjamin, comme député de Viau, vous êtes dans le quartier de Saint-Michel, vous l'avez raconté en début d'entrevue, il y a eu une fusillade à deux maisons de chez vous. Les gens qui seraient tentés de dire que c'est un problème qui est exagéré par des gens qui voudraient plus de police, par des médias sensationnalistes, qu'est-ce que vous leur répondez? M. Benjamin, je leur répondrai, écoutez, en février dernier, M. Lagacé, il y a eu ce drame innommable qui est la mort de la jeune fille Myriam Bendaou. Nous n'avons pas le doigt aujourd'hui, nous n'avons pas le doigt aujourd'hui au Québec, comme Québécoises et Québécois, de faire en sorte qu'il y ait une autre Myriam Bendaou. Vous savez, cette fille-là, qui est morte, elle avait l'âge de ma fille. Nous avons cette responsabilité collective comme société et il est grand temps qu'on agisse. Et les actions ne sont pas des actions seulement dans un seul sens. C'est une action qui doit être comprise au niveau, un équilibre au niveau des actions sécuritaires, mais surtout des actions au niveau de la prévention aussi. Plus que jamais, il est grand temps d'agir, il est toujours genre. M. Benjamin, merci d'avoir pris la parole aujourd'hui. Bonne soirée. Merci à vous. François Benjamin, député de Viau pour le Parti libéral du Québec. On va aller parler avec Luc.